En attendant l'ouverture du musée de l'archerie et du Valois, nous avons décidé de vous offrir un petit moment d'évasion en vous faisant la lecture de contes et de légendes où l'arc et les flèches tiennent une place importante. Installez-vous confortablement. Nous allons cette fois voyager dans l'antiquité chinoise et découvrir Yi, un archer remarquable dans un conte intitulé « Les Dissolés ». Il y a longtemps, très longtemps, si longtemps que même les mers et les montagnes n'en ont souvenir, vivait Io, la toute-puissante. Io n'était pas une femme comme les autres. Alors que les mers d'Orient engendraient fils et filles, Io, elle, avait enfanté dix soleils. C'étaient certainement les enfants les plus aimés de l'univers. Hommes et femmes, tous se réjouissaient de cette progéniture qui leur prodignait lumière et chaleur. Le monde était alors merveilleusement organisé. Sur terre, régnait l'Empereur, et dans le ciel, les dix soleils et leur mère. Chaque matin, Io réveillait un de ses fils pour aller le baigner dans un lac profond. Ce lac se trouvait dans leur domaine sacré, l'Orient, à l'extrémité est du monde. À côté, se dressait un mûrier géant où les dix soleils passaient la nuit et se reposaient en attendant d'être choisis pour aller éclairer le monde. Car après le bain, il fallait prendre garde à ne pas éteindre le soleil à tout jamais. Io et son fils montaient dans le char solaire tiré par des dragons. Tous deux illuminés de leur éclat, Orient et Occident, hommes et animaux. Ils s'élancèrent du haut de l'arbre géant pour parcourir plaine, forêt et colline, qui se délectaient de leur chaleur. Lorsque le soir pointait, ils regagnaient l'Orient par un passage secret que seul connaissait. Et ainsi, chaque matin, l'un des dix soleils s'élevait avec sa mère pour aller éclairer le monde. Le lendemain, un de ses frères prenait sa place et le surlendemain, un autre encore. Nul ne se plaignait de cette organisation. Quel réconfort de penser qu'il y aurait toujours un soleil pour briller haut et fort, car Io, le sage, en avait engendré dix. Mais les fils de Io étaient des enfants comme les autres, impatients, tumultueux, désobéissants. Si bien qu'un jour, n'y tenant plus, ils se lancèrent dans tout le ciel, brillant de mille feux. Très vite, les rivières et les lacs s'asséchèrent. Les jeunes pousses dont les rizières furent grillées. Les fleurs se flétrirent, les animaux se terrèrent, les hommes se demandèrent comment rétablir l'ordre parmi ces astres devenus fous. Qui allait pouvoir les sauver des fils de Io ? Io, l'empereur de Chine, qui était aussi sage que puissant, possédait un arc magique qui lui avait été donné par un dieu. Cet arc était capable de lancer une flèche si loin que nul homme ne savait où elle allait se planter. « Voilà l'arme qui nous sauvera, déclara-t-il. Il faut abattre une œuvre des dix soleils à l'aide de cet arc. Mais qui était assez bon archer pour réussir pareil exploit ? » Il était quelqu'un dans l'Empire dont la force et la dresse étaient connues de tous. C'était Yi, l'oiseleur, un homme bon et courageux qui était si adroit avec un arc qu'on disait qu'il n'avait jamais manqué son but. Sa renommée parvint jusqu'aux oreilles de l'Empereur qui s'empressa de le faire venir au palais. Une simple démonstration suffit à convaincre Yao que Yi était l'archer qu'il fallait. Il lui confia dans l'arc magique et l'exhorta à abattre neuf des dix soleils. Sans perdre un instant, Yi sortit du palais et grimpa sur une colline. Là, il attendit midi, l'heure où les dix frères seraient à leurs aînés et écrasèrent la terre de leurs rayons. L'heure arrivée, il mit un genou à terre et banda son arc de toutes ses forces, décochant une flèche en direction d'un des soleils. Tous se demandaient s'il allait atteindre son but. La cible était si loin et tellement puissante, mais lorsque le soleil perdit son éclat et finit par s'éteindre, Yi sut qu'il avait réussi. La joie décupla ses forces et très vite, il décocha huit autres flèches. Huit fois, elles disparurent à l'horizon. Huit fois, elles transpercèrent les astres qui s'évanouirent derrière les montagnes. Quand il n'y eut plus qu'un soleil pour les éclairer, les hommes sûrs qu'ils étaient sauvés. Les chants et les danses remplacèrent la désolation et les pleurs. Qu'advint-il de Yi ? Il fut célèbre à l'égal d'un dieu et ses nombreux voyages lui apportèrent joie et richesse. Il y eut même une déesse pour lui donner un élixir d'immortalité. Mais ceci est une autre histoire. pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501